de retour donc sur le dernier logiciel à voir dans la gamme adobe pour la partie print illustrator donc illustrator pour le différencier d'indesign et de photoshop c'est un logiciel dit vectoriel contrairement à photoshop qui est un logiciel dit bitmap donc qui est orienté sur les pixels la gestion des pixels illustrator lui est orienté sur la vectorisation et le vectoriel le vectoriel on l'a vu à travers l'outil plume donc contrairement aux pixels lorsqu'on construit un élément en pixels c'est un pixel à côté d'un pixel côté d'un pixel ça peut être une image qu'ensuite on peut gommer dans laquelle on peut mettre des modes de fusion des tas de réglages là ici sur ce logiciel vectoriel mais tout va se jouer avec des points d'ancrage qu'on va créer à l'outil plume avec des amplitudes de courbes et des vecteurs on a vu également d'ailleurs cette histoire de vectorisation sur indesign indesign utilise complètement l'aspect vectoriel de illustrator donc on va vraiment retrouver les mêmes outils les mêmes raccourcis etc je vous rappelle quand même que l'outil plume donc l'outil vectoriel se retrouve également sur photoshop donc ce sont des éléments vectoriels qu'on peut agrandir et rapetissir à l'infini sans perte de qualité bien que photoshop soit orienté essentiellement bitmap donc on va ouvrir un nouveau fichier en A4 donc vous voyez au niveau de l'interface on se retrouve avec les mêmes éléments que sur les autres logiciels une barre d'outils des fenêtres une barre de menu et on va retrouver également ici une barre d'options je vais un peu ranger parce qu'apparemment ça a été bougé modifié donc je vous rappelle que ça aussi imprenez l'habitude de ranger les éléments de pouvoir les retrouver facilement je vous rappelle que vous pouvez créer votre propre espace de travail dans workspace là je vais aller d'ailleurs sur les essentiels pour retrouver tous les éléments essentiels à la création d'illustrations sous indesign voilà puis ensuite vous pouvez ranger les éléments en les glissant déposants ok les petits triangles ici vous permettent de rabattre les fenêtres et donc de créer votre propre espace de travail pour créer votre espace de travail on va aller dans windows workspace on va cliquer ensuite sur new workspace donc nouveau espace de travail et du coup là je viens de créer mon espace de travail donc si à un moment donné c'est un peu le foui j'ai juste à aller dans windows workspace et j'aurai juste à cliquer sur la guide illustrator donc je vais vous présenter l'interface assez rapidement d'illustrator vous avez donc ici l'espace de travail qui est très proche de celui d'indesign puisque regardez si je crée un élément voyez que je peux le faire sortir le déplacer contrairement à photoshop là on est plutôt dans l'intuitivité de indesign nous avons aussi possibilité d'utiliser les règles ctrl r pour les faire apparaître et donc placer des repères si vous voulez qu'ici ce soit exprimé en millimètres vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur millimètre si vous voulez du pixel clic droit et vous pouvez mettre pixel etc on peut faire également des repères verticaux sur photoshop il fallait conserver l'outil de sélection pour pouvoir sélectionner le repère mais on ne pouvait pas ensuite le le modifier le déplacer alors là je peux pas parce qu'il doit être verrouillé à mon avis donc je vais aller dans view guide et je vais mettre unlock guide et là donc maintenant vous voyez que mes éléments je peux les bouger ce qui est intéressant sur illustrator c'est que les guides peuvent être convertis en tracés la preuve c'est que si j'ouvre les calques vous voyez qu'ici mes guides apparaissent dans mes calques alors le système de calques est similaire à photoshop et indesign on va énormément s'en servir aussi mais beaucoup moins que sur photoshop là on est vraiment en fait les layers vont nous permettre essentiellement d'organiser notre travail moins de créer des éléments de fusion de création de mode de fusion de masse d'écrétage etc etc voilà on joue moins avec ça pour supprimer mes repères j'ai juste à les sélectionner et appuyer sur supr donc là vous voyez que du coup mon calque est un nouveau vierge ensuite ici donc on va retrouver tous les éléments qu'on retrouve dans les menus donc vous verrez ici on ira de temps en temps dans des menus mais pareil en fait que dans tous les logiciels la plupart du temps on va retrouver les options soit dans les fenêtres soit à travers les objets qu'on va créer donc là on retrouve vraiment pour le coup ce qu'on avait fait sur indesign c'est à dire que les options que vous avez ici sont en relation avec l'objet sélectionné et non pas en fonction de l'outil comme sur photoshop et bien c'est parti on va démarrer avec les outils donc les outils vous avez différentes familles d'outils là on va avoir d'abord les outils de sélection les outils de création ensuite vous allez avoir des outils propres à la couleur et enfin on a les données de couleur donc les données de couleur je vous rappelle qu'elles sont gérées en fonction d'un fond et d'un contour et non pas une couleur de premier plan une couleur d'arrière-plan et ce qui va être un peu difficile de prendre en main et c'est ce qu'on avait déjà fait sur indesign d'ailleurs c'est de bien faire attention sur quel élément se trouve au premier plan ici si je fais une modification de couleur donc par exemple je vais ouvrir mes nuanciers voilà si je choisis une couleur c'est mon fond qui change de couleur si je vais modifier mon contour il faut que je fasse passer mon contour au premier plan et donc là vous voyez que mon contour change cette fois ci de couleur ok je vais prendre donc les premiers éléments donc ça il va falloir que vous habituez à vous entraînez à nouveau donc je vais vous refaire l'exercice qu'on avait déjà fait plusieurs fois à savoir level 1 je clique une fois je clique une seconde fois je clique une troisième fois et je ferme la forme donc là je viens de créer un triangle si je veux modifier d'ailleurs les propriétés de mon triangle son contour etc via les propriétés qui sont là prenez la peine de reprendre votre outil de sélection noir vous désélectionnez vous re sélectionner l'objet afin de trouver les paramètres justement liés à l'objet sélectionner là je vais mettre je vais mettre le stroke à moi je le mettre à zéro donc pour mettre à zéro inutile de mettre à zéro là vous pouvez cliquer ici indiquant que vous ne souhaitez pas de contour level 1 fait le level 2 donc on va refaire l'exercice je fais un clic je maintiens mon deuxième clic et je me déplace voyez que du coup ma poignée va indiquer quelle est l'amplitude de courbe souhaité si je maintiens majuscule d'ailleurs vous remarquerez que du coup ma poignée suit 45 degrés ce qui peut vous faciliter justement le travail si je maintiens la barre espace je peux déplacer mon point d'ancrage sans toucher les poignées c'est le même raccourci qu'on a vu sur illustrator voilà ensuite je vais faire un troisième clic et je ferme ma forme level 3 on va faire la même chose sauf que cette fois ci on va cliquer sur le point d'ancrage pour enlever cette poignée et donc on va fermer la forme donc ça ça vous apprend du coup tout simplement à créer des formes ou si vous ne souhaitez pas avoir une amplitude à venir vous pouvez très bien l'enlever en cliquant sur le point d'ancrage ensuite la goutte d'eau ça ça va vous permettre de vraiment gérer en fait votre forme sans enlever justement cette poignée donc le but vous voyez c'est vraiment d'essayer d'être le plus près possible de la forme d'une goutte d'eau je vais un peu déplacer pour être calé voilà et ensuite je ferme la forme ça c'est un très bon exercice pour gérer les amplitudes de courbe sans enlever la poignée d'ajustement puisque la poignée d'ajustement voyez si je fais par exemple un rond et que j'enlève à chaque fois la poignée d'ajustement suivante alors ça peut sembler plus simple la problématique c'est que si je regarde ma forme vous risquez d'avoir comme ça des petits pics qui vont apparaître des angles ce qui n'est pas souhaitable si vous voulez une belle amplitude de courbe l'exercice final ça va être de détourer un élément donc je vais aller sur google images ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire également vous prenez un fruit par exemple je vais prendre cette poire voilà copier l'image je vais sur illustrator je colle l'image et je vais détourer la poire à l'outil plume donc n'hésitez pas à zoomer également donc là vous voyez j'essaye en fait de trouver le sommet de ma courbe et j'ai poussé la forme donc là vous voyez l'avantage c'est que il m'indique quelle forme va avoir mon tracé avant le clic donc ça c'est une aide qui est assez précieuse là ensuite je vais avoir une contre courbe ici la technique où j'enlève l'amplitude vu que je veux un angle idem ici donc ici vous voyez un petit problème c'est que je ne vois pas le point que je dois atteindre donc pour ça ce que vous pouvez faire c'est tout simple en fait ici vous basculez en contour et vous enlevez le fond vous voyez vous avez possible de mettre fond et contour de les intervertir et vous continuez votre forme là j'ai le sommet de la courbe donc je vais aller sur le sommet de la courbe pour moins m'embêter là c'est je vais suivre quand même un peu la courbe pour bien épouser la forme voilà et là vous voyez que cette amplitude de courbe est trop importante donc ce que je peux faire c'est maintenir alt pour avoir l'outil convecteur de points je réduis ma courbe je lâche alt je retrouve mon outil plume et j'ai ma poire qui est détourée donc là nous venons de créer un objet vectoriel ok si je veux faire des modifications je peux prendre l'outil flèche blanche l'outil flèche blanche va vous permettre de re sélectionner les points d'ancrage éventuellement de modifier si je veux que ma poire soit un peu plus enfoncée ici voilà de gérer votre courbe comme vous le souhaitez si j'utilise l'outil plume avec alt je peux récupérer une fois de plus l'outil convecteur de points et pourquoi pas modifier ensuite la poignée pour l'amplitude de courbe on va passer aux formes vectoriel classique donc nous avons le rectangle ok si vous voulez paramétrer le rectangle je vous rappelle comme sur une design vous faites juste un clic et là vous pouvez directement paramétrer le rectangle par exemple 100 mm par 100 mm voilà vous avez l'outil ellipse donc l'outil ellipse ça va faire un ovale si vous voulez un rond parfait vous maintenez majuscule et vous allez faire un rond ensuite vous avez l'outil polygon tool alors ce qu'il y a d'assez intelligent sur illustrator c'est que nous avons un recourci pour créer les différents polygones donc les différentes faces d'un polygone en jouant sur les touches directionnelles haut et bas donc ça sous illustrator sous une design pardon je sais pas si vous vous souvenez mais ça crée plusieurs formes en fait ça crée un quadrillage de formes ici en fait vous allez pouvoir gérer le nombre de côtés donc si je veux un triangle je la baisse jusqu'à 3 là je peux la raconter on le retrouve également ça sur l'outil étoile vous pouvez rajouter des étoiles si je maintiens contrôle je peux même agrandir les pointes de l'étoile faites attention à ça également c'est que l'étoile si vous allez vers l'intérieur ou vers l'extérieur du coup vous allez mettre le sommet de l'étoile en négatif ou en positif donc ça aussi vous l'avez via le radius ici vous pouvez modifier le radius 1 et 2 donc il y a l'intérieur et l'extérieur de l'étoile voilà donc ça c'est pour les formes simples l'outil brush alors ça n'a rien à voir avec photoshop en fait là tout ce que vous allez peindre va devenir une forme vectorielle ok donc là du coup j'ai un tracé avec un contour j'ai également l'outil blob brush c'est la même chose sauf que là en fait il n'y aura pas de contour mais une seule forme et si je sélectionne ma forme vous voyez que tout ce que je viens de peindre est devenu une seule forme alors qu'ici j'ai un tracé donc la différence vous pouvez la faire avec le raccourci ctrl y là vous allez voir justement les tracés de vos formes ça enlève en fait le fond et le contour et vous voyez pile l'endroit du tracé ctrl y sert énormément si vous faites par exemple du découpage sur adhésif si vous faites des formes des lettres par exemple et que vous voulez coller des lettres sur un mur en fait vous avez une feuille adhésive et vous avez une découpeuse qui fonctionne un peu comme une imprimante avec une petite lame de cutter qui va suivre ce tracé là donc ça veut dire que votre découpeuse elle ne va pas suivre ici par exemple le contour de votre forme lorsqu'elle va couper elle va couper juste ce tracé là donc en fait ça va découper votre feuille et point alors qu'ici ça va découper vraiment la forme de mon brush et du coup j'aurai vraiment un rond à coller en adhésif je vous explique ça parce que sur illustrator il se peut que sur votre travail même lorsque vous allez faire des logos par exemple là vous voyez je commence à faire un élément au tracé puis je change d'outil je change d'idée et puis je reprends mon outil plume je fais juste un clic et puis je vais dans mon frigo pour manger une poire je reviens sur mon espace de travail et là en fait rien m'indique que j'ai des tracés si vous faites ctrl y vous voyez qu'ici on a un point isolé ici on a un tracé vide donc ça si vous la faites passer justement à la découpeuse pour votre adhésif il va vous donner un coup de cutter là et un petit point de cutter ici donc ça c'est important de le vérifier dans votre espace de travail vous avez possibilité de nettoyer ça vous allez dans objecte passe dans tracé clean up vous cliquez sur ok donc là vous allez enlever tous les blocs de texte vide tous les traits vides et tous les points vides cliquez sur ok si je fais ctrl y vous voyez qu'ils ont disparu ça c'est un petit truc à faire quand vous avez fini un logo au moins vous êtes sûr d'avoir bien nettoyer votre votre espace de travail pour votre logo etc l'outil texte fonctionne comme sur InDesign on va créer un bloc texte et dedans on va avoir du texte de créé on retrouve également dans les formes de texte lorsque je sélectionne mon texte hop je vais passer à la ligne voilà donc là je sélectionne mon texte je vais ouvrir les fenêtres liées au texte à savoir vous allez dans texte donc en anglais c'est type caractères donc là vous avez une fenêtre caractères pour changer les familles de police vous avez également les styles de police etc etc alors c'est pas un logiciel de mise en page comme InDesign cependant vous avez possibilité si vous réutilisez ce style de paragraphe de sélectionner votre paragraphe ou de vous situer dedans d'aller dans fenêtre ensuite vous allez toujours dans type dans texte et vous avez style de paragraphe et là vous cliquez sur nouveau et vous avez créé votre style de paragraphe regardez si on double clique dedans hop pardon je vais y arriver voilà si je double clique dedans je retrouve les éléments qu'on avait également sur InDesign alors beaucoup moins poussé on a beaucoup moins de réglages à effectuer mais là en fait il m'a indiqué tout ce qui se trouve dans mon style de paragraphe contrairement à InDesign où on a déjà le size landing tracking etc qui est déjà mis par défaut là si vous ne l'avez pas géré via le caractère ou le paragraphe il ne va pas apparaître donc faites attention on n'est pas sur InDesign mais on a quand même possibilité du coup de créer des styles de paragraphe et ensuite de les appliquer en cliquant dessus pareil pour les styles de caractères si je veux que mes caractères passent par exemple en rouge je vais changer la couleur voilà donc je vais dans style de caractères je clique sur nouveau et là donc dès que je vais sélectionner mon mot que je vais cliquer sur le style il va appliquer l'apparence que j'avais sélectionné vous avez également d'ailleurs pour finir sur le texte vous avez possibilité évidemment d'aligner le texte vous retournez dans paragraphe et donc là vous retrouvez tous les paramètres d'alignement ainsi que les retraits par rapport au bloc les espaces avant après et les finite c'est la césure vous pouvez décider d'en mettre ou de ne pas en mettre ok donc en fait là les options vous allez les avoir là ça sera pas aussi développé que sur InDesign dans une barre de contrôle là la barre d'options est beaucoup plus moindre on va dire alors le texte sur InDesign peut être vectorisé donc là je vais mettre du gros texte voilà pour vectoriser du texte je fais juste un clic droit quit outline donc c'est vectorisation et donc là en fait mon texte n'est plus du texte à proprement parler je peux pas récupérer mon outil texte et le modifier c'est devenu des formes donc je peux très bien partir de ces éléments là avec la flèche blanche sélectionner une seule des lettres voire même sélectionner vous voyez là je fais un rectangle de sélection je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien un rectangle de sélection en bas et ensuite je peux étirer ma lettre et la modifier donc là vous voyez on commence à rentrer un peu dans le travail du logotype savoir qu'on peut très bien partir d'une lettre de typographie pour créer un logo voilà on a également dans la vectorisation comme ça on finit avec la vectorisation et c'est important de le faire d'ailleurs la vectorisation on peut vectoriser également le contour vous allez me demander mais à quoi sert le contour la vectorisation du contour en fait va vous aider puisque comme je vous l'ai expliqué précédemment ici je fais CTRL Y en fait ici j'ai un rond avec un tracé le contour n'est pas considéré comme une forme à part entière donc ça c'est gênant parce que sur un logo lorsque je détermine que mon rond a 6 points de contour si je diminue la taille de mon logo et bien là mon logo a toujours 6 points de contour et vous voyez que ça dénature complètement l'apparence du logo donc du coup avant de proposer un logo à un client il faut toujours penser à vectoriser également le contour alors pour vectoriser le contour là j'ai fait un clic droit et vous voyez que le create outline n'est pas présent ici ça fonctionne qu'avec le texte vous allez devoir aller dans objet passe donc tracé et outline stroke donc là cette fois ci si je fais CTRL Y et bien je vois bien que j'ai mon contour et mon rond qui m'a servi à créer le contour ok la preuve d'ailleurs c'est que si je prends ma flèche blanche et que je sélectionne mon rond que je le déplace les deux éléments sont bien séparés donc là je peux également créer un super nouveau logo les histoires de rotation et de transformation alors c'est un peu compliqué sur Illustrator à savoir par exemple vous n'avez pas possibilité rapidement de faire un flip de ces éléments là sinon elle arrache et bon c'est pas trop souhaité surtout si on travaille avec minutie sur la vectorisation donc vous avez un outil qui vous permet de faire ça vous avez les outils rotation pour créer une rotation à partir de l'axe ici axe que vous pouvez déplacer d'ailleurs pour créer une rotation autour de l'axe déplacé vous avez également le scale tool donc ça c'est pour l'échelle vous avez également le reflect tool qui lui est l'aspect miroir donc l'aspect miroir il faut un peu le prendre en main c'est pas forcément évident là en fait ce que je vais faire c'est que je vais maintenir majuscule et je vais aller dans le sens que je veux c'est à dire sur la gauche pas vers le bas ni vers le haut vers la gauche et là j'ai réussi à faire mon flip et le share tool en fait on va tout simplement incliner les éléments l'outil gomme alors avec l'outil gomme en fait on va pouvoir gommer les éléments et automatiquement vous voyez qu'il revectorise ce que vous avez créé donc c'est bien et pas bien parce que c'est pas forcément très précis pour travailler un logo c'est pas forcément idéal après pour peut-être travailler plutôt l'illustration ça peut être jouant vous avez également l'outil ciseaux donc l'outil ciseaux vous devez sélectionner les points d'ancrage là je viens de couper donc du coup vous voyez que mon élément s'est bien séparé de l'autre élément ici je vais revenir en arrière voilà ensuite alors ici on a un outil qui est très spécifique à illustrator vous pouvez vous amuser en plaçant plusieurs éléments les uns par-dessus les autres à créer de tous ces éléments là des calques vectoriels dynamiques alors ça n'a rien à voir avec les images dynamiques c'est juste qu'on va pouvoir en fait peindre les intersections des éléments donc je sélectionne cet élément là et vous voyez que il me sélectionne les zones d'intersection si je sélectionne cette intersection par exemple hop vous voyez je suis en train de peindre automatiquement j'ai juste à changer les poules je ne sais pas si vous en aurez beaucoup utilité de ça et faites attention puisque ici maintenant c'est devenu un objet dynamique c'est à dire que là en fait on a tous les tracés et c'est moins gérable que si vous aviez travaillé méthodologiquement avec des effets de calques d'arrière-plan vers le premier plan l'outil dégradé alors l'outil dégradé je vais effacer tout ça on va devoir donc créer une forme on ne peut pas créer un dégradé de rien comme sur Photoshop on est obligé de créer une forme et dans cette forme je vais appliquer un dégradé pour appliquer un dégradé je vais cliquer sur l'icône qui est ici tout en bas de la barre d'outils là j'applique un dégradé ensuite je prends mon outil dégradé et je vais pouvoir gérer du point A au point B quelle apparence doit avoir mon dégradé si vous voulez personnaliser le dégradé vous avez ici la fenêtre dégradé dans laquelle vous allez pouvoir glisser déposer les couleurs souhaitées alors j'ai essayé de prendre des couleurs qui sont plus adéquates pour un joli dégradé et si vous regardez attentivement toujours avec l'outil dégradé ce qui est sympa c'est que vous pouvez gérer votre dégradé depuis directement la réglé qui est ici voir également les seuils moyens entre chaque étape de dégradé vous avez également possibilité si je modifie l'apparence de mon dégradé le mettre en radial par exemple de modifier l'aspect radial de mon dégradé donc selon où vous cliquez vous pouvez le déplacer là il faut bien sélectionner la règle blanche ici vous changez la valeur de couleur et vous pouvez même si vous vous situez ici à l'extérieur pardon c'était ici faire un radial plus ovale si vous voulez enregistrer votre dégradé dans les nuanciers alors il va falloir changer d'outil on va reprendre la flèche noire je vais sélectionner mon objet donc là je vois bien que j'ai un dégradé qui est appliqué et je clique sur nouveau donc là j'ai un new gradient swatch je clique sur ok et donc là vous voyez que dans mes nuanciers j'ai enregistré mon nouveau dégradé si vous voulez récupérer les nuanciers qu'on a vu tout à l'heure vous pouvez soit passer par ici alors ça dépend également de votre vos paramètres et selon la version de illustrator donc sur cette version là en fait vous voyez je peux choisir de n'afficher que les dégradés ou que les nuanciers ou tout là c'est ce que je viens de faire on peut aller plus loin d'ailleurs avec ces nuanciers comme ça on aura fini avec les nuanciers ici je peux très bien créer un motif à partir de plusieurs éléments je sélectionne mes éléments je les glisse des poses dans mon nuancier et ça devient un motif là si par exemple je prends un rang et que j'applique mon motif hop j'ai mon motif qui apparaît vous voyez c'est très rapide à faire voilà comme ça les nuanciers on aura bien fait le tour je vais reprendre une couleur normale pour la suite de l'exercice l'outil pipette donc l'outil pipette c'est tout simple en fait vous pouvez soit le récupérer à partir d'un élément sur lequel vous avez mis une couleur mais vous pouvez également si je prends par exemple la poire ici récupérer une couleur présente dans l'image ensuite vous cliquez sur nouveau pour l'ajouter à votre nuancier ça c'est pas mal pour les chartes graphiques vous pouvez donc aller également sur Adobe Color comme je vous avais montré sur InDesign l'outil forme de dégradé je vais créer une première forme qui est un rond bleu je vais prendre une étoile voilà je vais lui changer sa couleur et donc avec l'outil forme de dégradé je le sélectionne et vous allez cliquer en deux temps un votre première forme et deux vous voyez j'ai un petit plus qui apparaît la deuxième forme et vous voyez qu'il me crée un dégradé de forme entre les deux vous pouvez même ajouter des paramètres à votre outil pour ça en fait vous allez double cliquer sur l'outil et vous allez atteindre les options de l'outil là je vais lui dire par exemple que je veux seulement 8 étapes je clique sur ok je vais créer une forme je vais créer une deuxième forme une autre couleur je sélectionne mon outil étape de dégradé et vous voyez donc ici j'ai 8 étoiles donc ça ça peut être pas mal par exemple pour créer des sinusoïdes je vais prendre juste le contour je vais créer une ligne hop je vais mettre une belle couleur ça vous allez voir un peu comment fonctionnent les sinusoïdes ensuite je vais prendre à nouveau l'outil plume pour créer une deuxième vague voilà je vais changer sa couleur je vais prendre du plus jaune par exemple voilà donc là je vais récupérer mon outil dégradé de forme je vais cliquer sur ma première forme mon entrée volet puis sur ma deuxième forme donc là vous voyez j'ai créé un aspect de sinusoïde entre les deux formes alors ça peut aller plus loin d'ailleurs on peut créer des tas de lignes hop je vais créer une seconde ligne là je vais changer sa couleur je vais changer sa couleur je vais créer une autre ligne encore une autre bon etc etc je vais changer sa couleur voilà et ensuite avec l'outil dégradé vous pouvez l'outil forme de dégradé pardon cliquez sur le premier puis sur le second puis sur le troisième puis sur le quatrième etc donc on a fini avec les outils là on a vu en fait l'intégralité des outils vous voyez que c'est assez rapide vous allez pouvoir créer vos logos à partir de ces outils là là maintenant on va attaquer vu qu'on a vu les nuanciers et que ça sert à rien d'y revenir on va attaquer l'utilité des layers donc des calques donc les calques en fait si je reprends mes formes vous voyez que les calques apparaissent immédiatement sous forme de tracé c'est à dire qu'à chaque fois que je crée un élément ça crée pas un nouveau calque ça met mon tracé dans le calque donc si je crée comme ça plusieurs tracés hop c'est intéressant de dire à saluer 1 par exemple ensemble de tracé 1 puis ensuite si je pars sur une autre forme je vais créer un nouveau calque et puis là par exemple je vais créer un rond que je vais mettre par dessus voilà donc l'avantage en fait de faire ça c'est que vu que j'ai séparé mes éléments alors bien sûr je n'avais pas sélectionné mon layer donc faites attention toujours bien sélectionner le layer avant et du coup là je vais pouvoir comme ça dévisualiser mes différents calques voire même verrouiller mes calques d'arrière-plan pour être sûr de n'agir que sur cette forme là si vous voulez être vraiment sûr de sûr de n'agir que sur cette forme là si par exemple je veux faire un petit bonhomme sympa hop voilà voilà ensuite je vais créer sa pupille voilà donc là j'ai tous mes éléments vous voyez qu'ils fonctionnent avec un système de calques d'arrière-plan et de premier plan euh si je veux modifier son arrière-plan et son premier plan j'ai juste à glisser et déposer en fait les éléments devant et derrière donc là du coup mon layer je vais le renommer personnage et donc si je veux faire comme ça tout le personnage euh son t-shirt etc on va le faire assez rapidement hop et que là du coup je sais que ça va passer derrière bah mon élément j'ai juste à le glisser et déposer tout derrière et comme ça je vais pouvoir jouer sur la juxtaposition des formes pour créer mon personnage si je veux lui faire un joli sourire je vais mettre en blanc son sourire quand même voilà donc là il est au premier plan donc tout va bien etc etc et après je peux modifier éventuellement l'emplacement du sourire de mon personnage si maintenant je veux faire les bras donc les bras ça va être juste légèrement compliqué parce que je veux qu'en gros mon bras il sorte de là il soit à la fois derrière et devant le t-shirt enfin vous voyez ça devient un peu plus complexe donc là en fait je vais faire un bras moi je vais faire la main avec on ne veuillez pas sur la qualité du dessin c'est juste un exemple voilà donc ce que j'ai fait en fait je vais m'arrêter pile au bord donc ça il ne faut pas hésiter à zoomer vous voyez que là je ne suis pas vraiment pile au bord et ensuite hop je vais finir ma forme donc là vu que je n'étais pas pile au bord ça risque de créer un trou donc moi ce que je veux faire c'est vraiment le coller au t-shirt puis je vais changer la couleur pour les bras voilà en gros comment fonctionne en fait illustrator pour créer de l'illustration donc ça c'était par rapport aux calques on va regarder un peu ce qui se passe dans les fenêtres vous voyez que dans les fenêtres il y a des choses vachement plus intéressantes contrairement à photoshop où vous avez vu que tout se passait dans les calques là il va falloir souvent naviguer dans les fenêtres alors l'idée maintenant ça va être je vais enlever le verrou qui est ici l'idée ça va être de créer par exemple une forme à partir de deux formes exemple je crée un rond et puis je veux par exemple que mon rectangle vienne se soustraire à mon rond qui est ici alors je vais le changer de couleur pour que ce soit plus c'est évident à comprendre donc je veux que mon carré violet vienne se soustraire au rond pour avoir au final que la forme du bleu foncé pour ça on va faire appel au pathfinder que vous avez ici donc là vous avez les symboles qui parlent d'eux-mêmes si je clique ici je les additionne donc attention il faut bien que je sélectionne mes deux formes parce que je ne viens pas de faire ça c'est une erreur que vous pouvez faire d'ailleurs donc je sélectionne et là je viens d'additionner mes deux formes si je fais ctrl y je n'ai plus qu'une seule forme si je clique ici j'ai bien soustrait ma forme donc c'était exactement ce que je voulais si je clique là il va ne conserver que l'intersection si je clique ici il va donc exclure l'intersection vous avez également les autres pathfinder ici alors ce qui est intéressant c'est que là lorsque je clique ici en fait je viens de séparer mes deux formes en trois formes si je prends ma flèche blanche et que je déplace mes éléments vous voyez que du coup mes trois éléments sont séparés alors pourquoi je prends la flèche blanche chaque fois parce que la flèche blanche c'est une sélection directe qui me permet de sélectionner que la forme et vous allez voir que ce qui peut arriver c'est que lorsqu'on prend une flèche noire et qu'il est compris dans un groupe ou dans un ensemble voilà je vais faire un groupe ctrl G pour le raccourci pour créer un groupe là il vient d'être créé dans un groupe si je prends ma flèche noire et du coup c'est l'ensemble qui qui vient si je prends ma flèche blanche en revanche mais là j'ai possibilité même si dans un groupe de ne sélectionner qu'une des formes je reviens d'ailleurs maintenant sur le passfinder voilà c'est fini je reviens maintenant sur les layers pour ce qui est des layers lorsque je vais créer comme ça plusieurs formes vous risquez d'avoir une difficulté de sélectionner la bonne forme à chaque fois donc là ce que je vous invite à faire c'est d'aller sélectionner directement via la puce de sélection qui a tout à droite du calque alors faites attention parce que par rapport à photoshop on serait habitué à cliquer là là et là et se dire ben j'ai mon bon élément qui est sélectionné ensuite je le déplace or vous le voyez quand je clique ici je ne sélectionne pas mes éléments sur mon espace de travail je suis obligé de sélectionner la puce alors pourquoi ben en fait tout simplement parce que il considère que la sélection que vous effectuez ici c'est une sélection qui est faite pour ranger les éléments dans les calques et là en fait je peux les déplacer mettre par exemple l'image au premier plan ou en arrière plan etc ici en revanche c'est une deuxième forme de sélection qui va me permettre de sélectionner les objets dans l'espace de travail pour ensuite par exemple les déplacer donc là on vient de voir les layers alors si je regarde un peu dans windows on va essayer de voir qu'est-ce qui est important de connaître vous avez alors les couleurs tout ça c'est bon gradient on a vu layer on vient de voir pathfinder également alors stroke ça peut être pas mal de le voir stroke va vous permettre de gérer le contour de votre forme donc si j'ai rajouté un contour je vais rajouter par exemple voilà un contour de 8 points grâce à stroke en fait vous allez pouvoir aller plus loin que juste cette gestion de contour imaginons par exemple que le contour qu'il y a ici vous ne voulez pas qu'il se juxtapose quand je fais ctrl y on voit bien que le contour juxtapose l'intérieur et l'extérieur je veux que mon contour n'aille qu'à l'extérieur bien pour ça en fait je vais sélectionner justement ma fenêtre stroke qui était en haut hop voilà je vais afficher les options et donc là vous voyez que je peux gérer sa taille mais je peux également lui indiquer que je veux que mon contour soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ma forme je peux même lui dire que je veux des pointillés et vous pouvez gérer d'ailleurs le nombre de pas de pointillés etc etc vous avez aussi possibilité de modifier la fin d'une forme alors ça c'est intéressant si vous avez un logo à faire d'une forme d'un tracé pardon excusez moi donc là vous voyez si je zoome en fait mon tracé s'arrête pile ici je peux lui indiquer de s'arrêter et de laisser un contour autour du point ou de faire un arrondi à la fin vous avez sur les tracés possibilité également de finir votre tracé par une flèche un point etc etc et enfin ici vous avez possibilité également je vais le faire avec une autre forme que votre tracé vectoriel se transforme comme si on le travaillait à la plume en fait avec des pleins et des déliés donc si par exemple là je continue ma forme voilà je vais enlever le fond là vous voyez donc du coup que j'ai une forme qui fait un peu comme une espèce de signature je vais un peu ranger mes fenêtres tout ça on l'a vu voilà ensuite alors dans les autres fenêtres qu'on a ici qui peuvent être intéressantes on a l'alignement donc l'alignement en fait vous sélectionnez vos éléments que vous souhaitez aligner par exemple ces trois blocs et puis je vais peut-être carrément ouvrir d'ailleurs la fenêtre d'alignement alors vous avez également le raccourci ici donc là vous pouvez indiquer à vos éléments d'être tous centrés ou d'être tous à gauche d'être tous centrés par l'axe des X vous pouvez également leur indiquer d'être tous séparés à l'opposé par rapport à votre distribution d'objets sur votre espace de travail ou d'utiliser exactement le même espacement en cliquant ici donc là du coup vous voyez vous avez exactement le même espacement si vous ne voulez pas qu'ils soient alignés par rapport à votre espace de travail vous avez ici un align to là je vais mettre juste align to key object je vais sélectionner mes éléments les placer de manière un peu hasardeuse voilà là je vais les aligner ici et puis je vais leur dire que je veux exactement le même espacement non j'étais encore sur hardboard pardon align to selection hop voilà je sélectionne mes éléments et donc je lui indique que je veux exactement le même espacement ça c'est pour les alignements ça marche également sur Photoshop et InDesign ensuite dernière chose qu'on peut voir et ensuite on va vraiment attaquer le travail de logo vous avez ici la fenêtre symbole donc la fenêtre symbole vous pouvez très bien récupérer un élément ici par exemple mon espace de signature le glisser déposé dedans et ça va devenir un symbole alors à quoi sert un symbole et bien tout simplement en fait un symbole si je l'exporte ça sera plus pratique pour Photoshop, InDesign, etc. d'avoir un symbole en importation on peut l'utiliser également pour faire des animations via par exemple Adobe Animate vous allez pouvoir importer des symboles donc vous pouvez importer par exemple le symbole de la tête d'un personnage les yeux du personnage, les bras du personnage ensuite vous allez animer chaque symbole Dernière chose à voir sur Illustrator ce sont les effets de transparence donc on peut jouer sur l'opacité de vos formes vectorielles voilà je vais mettre une autre forme derrière enfin devant du coup donc pas derrière donc la transparence en fait vous pouvez la gérer ici via la fenêtre des transparences donc je peux baisser l'opacité donc automatiquement je vois l'opacité baisser et ça fonctionne et vous avez également possibilité de jouer sur des modes de fusion alors faites attention quand même avec les modes de fusion parce que le vectoriel n'aime pas trop ce qu'on retrouve sur Photoshop donc il faut toujours faire des tests d'impression, etc. et encore une fois si vous devez faire par exemple un logo qui ressemble à ça il est préférable d'avoir cette couleur précisément pour le logo plutôt qu'un effet de transparence pareil ici vous voyez que le croisement entre les deux carrés forme un orange foncé et ce orange foncé il vaut mieux le récupérer la pipette et faire du orange foncé plutôt que d'avoir un effet de transparence sur son logo ça c'est les petits dangers que vous pouvez retrouver dans le logo enfin je sais pas si vous avez vu ici mais j'ai possibilité de créer un masque en créant un masque en fait ici il est complètement noir je sélectionne ma vignette et lorsque je vais faire une forme à l'intérieur de cette vignette vous voyez que du coup ma forme réapparaît donc là c'est comme si j'avais peint en blanc dans un masque de fusion bon ça vous pouvez l'utiliser c'est pas forcément très très utile mais bon voilà vous savez que ça se trouve en tout cas dans la palette transparence on a fini pour les fondamentaux d'illustrator on va voir maintenant un exercice pratique pour voir comment on peut créer un logo à partir soit de logos existants pour vous entraîner soit sur de l'anatomie de la créativité pour voir comment on peut créer un logo à partir d'une identité visuelle ou d'un cahier d'échange à partir du vide j'ai ouvert l'anat諺 il peut créer des dates toutes les dates Sous-titrage ST' 501